Salut, bienvenue dans notre toute première vidéo. Nous c'est Steve Allison, un groupe de voyageurs en bonne aménagée. Moi c'est Steve, j'ai 27 ans, je viens de Narbonne et j'ai fait mes études à Montpellier pendant cinq ans avant de travailler pendant deux ans dans une entreprise. Moi c'est Allison, j'ai 26 ans, j'ai fait des études de commerce sur Montpellier également et j'ai travaillé dans une société de service en tant que chef de projet. Donc notre rencontre, c'était il y a 8 ans, c'était au tout début de nos études en fait, voilà on était encore jeunes. Depuis on a beaucoup voyagé ensemble, de suite on s'est rendu compte que moi depuis toute petite je voyage énormément, Steve a eu l'occasion de voyager également et du coup rapidement ça a collé et dès qu'on pouvait, même le temps d'un week-end etc on essayait de s'échapper et de voyager, de découvrir un petit peu tout le monde en fait qui s'offre à nous. On a même vécu un an en Chine. C'est vrai, on a vécu un an en Chine, enfin un an, moi, six mois. On était à Pékin pour moi et Shanghai pour Allison. Du coup c'était une expérience assez enrichissante, on a eu l'occasion de visiter toute la Chine, on en a profité pour faire un grand tour et c'est une expérience qui nous a énormément plu en fait. C'était vraiment le plus gros voyage qu'on a fait ensemble je pense et ça a vraiment, on est partis tous les deux en sac à dos dans les régions reculées de la Chine. C'était vraiment incroyable et je pense que c'est ça aussi qui nous a... Qui a lancé un petit peu la flamme avec le voyage. Oui c'est ça, une idée en tout cas dans nos têtes, dans nos cœurs surtout du voyage. Donc voilà, comme on vous le disait avant, on travaillait tous les deux dans une société de service, donc un boulot plutôt classique, des horaires classiques. Voilà, un petit peu métro-boulot-dodo et c'est ça qui nous a rapidement ennuyé si je puis dire. On n'aspirait pas vraiment à ce genre de vie. C'est ça, on avait toujours besoin de changements, de découvertes, etc. Du coup on s'est rendu compte que ce n'était pas spécialement fait pour nous, du moins pas à ce moment-là de notre vie. On avait vraiment envie d'en profiter au maximum, de voyager, de découvrir le monde et c'est vraiment... On voulait changer de vie tout simplement. C'est là qu'on a eu cette idée de se lancer dans un voyage à long terme. On ne savait pas exactement comment, on avait déjà expérimenté les voyages en avion puis en sac à dos. C'est quelque chose qui nous a beaucoup plu. Mais à force de recherche, on a fini par découvrir un nouveau mode de vie en fait en van aménagé. Et c'est une chose à laquelle on a pas mal accroché, ça nous a intrigués. Moi tout de suite, toi je ne sais pas si tu étais emballé dès le début ? Moi au début pas trop, j'avais moins suivi, moins cherché. C'est ça, moi quand j'ai vu ça de suite, je me voyais rouler sur des routes, faire de mieux de nulle part, toute seule. Enfin tous les deux quoi, mais voilà. Et pouvoir aller dans des endroits reculés, ne pas être obligé de suivre un petit peu les parcours traditionnels. Où on arrive en avion dans une ville, on fait un petit peu les points d'intérêt principaux. Mais on ne peut pas vraiment aller plus loin alors que là on est totalement libre. On peut faire ce qu'on veut quand on veut. Il faut aller n'importe où dans le monde. On peut même envoyer le van par bateau donc on n'a pas de frontière où on peut aller avec le van. C'est ça et du coup c'est ce qui nous a vraiment plu je pense. Et à force d'en parler, d'en discuter, finalement on a décidé de se lancer là-dedans quoi. Maintenant ça paraît évident que c'était le bon choix. Pour nous en tout cas. Après chaque voyageur a ses propres besoins, ses propres envies. Mais pour nous c'était vraiment le choix parfait. Après on avait plusieurs choix de destination. Du coup on s'est demandé par quoi on pourrait commencer. Le Roi un peu. L'Asie même. C'est un peu plus compliqué mais c'est faisable. Et puis l'Amérique. On a découvert qu'il y avait pas mal de voyageurs qui faisaient ce qu'on appelle la Panamerica. Donc ils partent du Canada et qui vont jusqu'à l'extrême sud de l'Amérique. Jusqu'à Ushuaïa en Argentine. C'est quelque chose qui nous intéressait pas mal. Clairement. Nouveau continent. Voilà c'est ça. Nouveau continent. Nouvelle culture. C'est quelque chose qui nous a attiré. Il y avait donc la partie Amérique du Nord. Culture qui est un peu plus proche de la nôtre. Mais on savait qu'après l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. La nouvelle découverte. C'est quelque chose qu'on connaît pas du tout. On va en prendre plein les yeux c'est certain. Notre van. Alors notre van c'est... Il est là déjà. Si vous voulez en voir un petit bout. Donc c'est... Faut pas attendre ce voyage. C'est notre maison. Notre véhicule. Notre bulle. Ah oui on lui a donné un petit nom. Il s'appelle Bubule. Ambulance. Est-ce que c'est une ancienne ambulance ? On vous l'a peut pas dit. Donc c'est une ancienne ambulance de l'Hero. Donc... Et on s'y sent tellement bien que... Bah... On aime bien l'appeler notre bulle. Ouais c'est ça. Voilà. C'était là. Ça défaite. Pour la petite info, c'est... C'est un Renault Master. Ouais. Qu'on a acheté sur le Bon Coin. Donc comme Aïsan disait, une ancienne ambulance de l'Hero. Donc voilà. C'était plutôt intéressant de l'acheter. Parce qu'on savait qu'elle allait être très bien maintenue par les pompiers de l'Hero. Et voilà, on voulait un véhicule fiable quand même pour ce voyage. C'est ça. Donc de suite, bah dès qu'on l'a vu, on a sauté sur l'occasion. Et après, bah voilà, c'était une ambulance. Donc rien du tout, rien à voir avec un aménagé. Déjà aménagé, mais en tant qu'ambulance. Pour le coup, il y avait vraiment tout à l'intérieur comme une ambulance. C'est ça. Juste enlever les sirènes, les gyrophares, les quelques trucs interdits. Mais bon, rien qui allait beaucoup nous servir pour prendre notre voyage. C'est sûr. Du coup, bah là, on s'est dit qu'il fallait l'aménager. On y connaissait rien du tout. On n'a jamais rien fait. Non, aucun travaux, rien du tout. C'était vraiment une première pour nous. On n'est pas très manuel de base. Après, on apprend vite. Mais on a réussi, on a réussi à apprendre. Ouais, bah pas trop le choix. Mais du coup, on a enlevé l'ancien aménagement type ambulance. Et on a absolument tout reconstruit de zéro. Donc, on a tout créé. On voulait vraiment se sentir comme à la maison. Le mieux possible. Avec tout le confort possible. En tout cas, le confort dont nous, on avait besoin. Donc, on a un coin de cuisine. Donc, avec plein de rangements, etc. Une petite cuisine d'angle en plus. On ne voit pas souvent ça dans les vannes. Une petite cuisine d'angle, c'est vrai. Le luxe. On a une petite salle de bain. Donc, avec des toilettes sèches et une douche. Donc, on a tout un circuit d'eau. Avec une pompe électrique, etc. Avec un réservoir de 100 litres. Donc, qui nous permet de tenir 5 jours. Entre 5 jours et une semaine. Une semaine, tu en fais attention. Et un petit coin de salon. Donc, avec deux sièges et une table qu'on fait glisser. Donc, qui nous permet de manger, etc. Et le coin libre. Donc, franchement, on est plutôt confortable. On a chacun son espace. On n'arrive à pas se marcher dessus. Et ça se passe bien. On a chacun notre bulle. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais. On est vraiment à l'aise. Je pense que l'aménagement, même si c'était notre tout premier. On l'a plutôt bien pensé en fonction de nos besoins. On l'a plutôt bien réussi. En plus, on est autonome en électricité. Ouais. C'est super important. On a réussi à se faire tout un montage. On a les panneaux solaires. On a le coupleur séparateur. On a une batterie qui est suffisamment puissante pour répondre à nos besoins. Pour l'instant, on n'a jamais eu de coupure. Donc, le coupleur séparateur. Donc, en fait, c'est-à-dire que les panneaux solaires, on recharge par l'énergie solaire. Et également quand on roule. Donc, vu qu'on roule quand même pas mal et qu'on a plutôt de la chance, il fait plutôt beau. Ouais. On arrive, on n'a jamais manqué de batterie. On a toujours avec tous les ordinateurs branchés. Les téléphones. Les lampes. Les lampes. La pompe. Le frigo. Le frigo. C'est une petite glacière électrique. Donc, qui marche au top d'ailleurs. Et franchement, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut pour vivre ce voyage à fond. Ouais. Donc, en fait, notre voyage a déjà commencé. Là, actuellement, on est au Mexique. Donc, on a déjà fait tout le Canada, tous les Etats-Unis. Et là, on est donc exactement sur la péninsule tout à l'ouest du Mexique. Donc, à Barra California, dans la ville de La Paz. Et on s'est rendu compte qu'on avait plus de temps pour nous. C'est vrai que Canada, Etats-Unis, on a dû courir quand même. On a dû pas mal courir. On a eu quelques contraintes de temps. Bah, entre les visas. Les visas et les Etats-Unis. Donc, on a trois mois, un jour de plus. Au Canada, on avait plus de temps. Mais c'est vrai qu'il commençait à faire froid quand on est partis. Ouais. Du coup, on a un van bien équipé. Mais on voulait quand même pas se retrouver dans l'univers canadien. Dans la neige, ça l'aurait pas trop fait, je pense. Donc, c'est pour ça, on était plus ou moins tout le temps pressés. Là, on a vraiment plus de temps pour nous. Et on s'est dit que ça serait sympa de faire des vidéos. Serait-ce que déjà pour nous faire des souvenirs. Parce que quand on prend plein de petits bouts de vidéos, mais qu'on n'en fait rien, qu'on ne les montre pas. On ne les regarde jamais. Au final, ça reste dans un disque dur et on ne peut pas vraiment en profiter. C'est ça. Alors que là, une belle vidéo, un petit peu montée. Ce serait plus agréable à regarder et en plus à partager au moins. C'est sympathique. Déjà, ça nous fera des souvenirs. Et puis, on va vous les partager sur YouTube si ça vous intéresse. Si il y en a des gens qui veulent faire comme nous. Ou juste avoir une idée un petit peu des destinations qu'on fait. Suivre nos aventures. Et bien, ça sera avec plaisir. Et dimanche, là, on va sortir une vidéo déjà sur la boucle sud de la Barra California. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous voulez suivre et recevoir une notification dès qu'on sortira nos vidéos. Et puis... Voilà. Donc, tous les dimanches, du coup, on sortira une vidéo sur la suite de nos aventures. Et peut-être quelques vidéos de temps en temps, le mercredi, sur des points particuliers. Bah, comme là, notre présentation. Ou le budget. Ou le budget, le van. Je ne sais pas si vous avez d'ailleurs des idées, des choses qui vous intéressent, que vous voudrez savoir. Bah, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Au moins, ça nous donne des... On se va attaquer par les mots. Ça vous donne des idées. Ça nous donnera des idées. Et puis, on pourra faire des petites vidéos comme ça. Des petits extras. Voilà. Des petits sujets précis. Bon. Bah, sur ce, je crois qu'on va aller se baigner. Ouais. Il fait chaud. On va aller profiter un peu des plages. Bon. Et bah, on me dit à dimanche du coup. Salut. C'est parti ! Au revoir. Si. 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 Sous-titrage ST' 501 ...